Pourquoi sommes-nous la seule espèce animale à développer de la poitrine ? On compte 6500 espèces de mammifères, 6500 espèces donc qui allaitent leurs petits allaites de mamelles, mais seulement une seule espèce voit sa poitrine se développer indépendamment d'une grossesse et donc indépendamment d'une période d'allaitement. Oui, car contrairement à la poitrine de la femme qui se développe lors de la puberté et ne disparaît jamais, les poitrines des femelles des 6499 autres espèces ne gonflent que lors de l'allaitement et retournent ensuite à leur taille de départ quasi inexistante. Pourquoi ? Eh bien, comme toujours, je me suis plongé dans la littérature scientifique pour vous et je vais répondre à plusieurs questions dans cette vidéo. Pourquoi la poitrine permanente ne s'observe que pour l'espèce humaine ? À quand date l'apparition de la poitrine chez l'humain ? Les hommes sont-ils impliqués dans cette histoire de Nibar ? Et finalement, que dit la science en matière de préférence masculine quand il s'agit de poitrine ? Et la réponse va vous étonner. Il y a quelques années à Flashback Après l'un de mes cours de zoologie à l'université, l'une de mes étudiantes vient me voir et me demande pourquoi les humains et les femmes donc en particulier sont les seules à avoir de la poitrine à la puberté et à la garder à vie. À l'époque, j'étais pas sûr de la réponse. Je lui ai donc dit que j'allais me renseigner, me documenter. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je m'étais alors plongé dans la littérature scientifique et je m'étais d'abord aperçu d'un truc. Waouh ! Mais il y a des tonnes de chercheurs qui se sont penchés sur cette question de la poitrine. Chez les humains bien sûr, mais aussi chez les autres animaux. Certains de ces chercheurs d'ailleurs publient depuis des années sur ce thème et y ont consacré toute leur carrière scientifique. C'est complètement fou ! Dit le gars qui a passé six ans de sa vie à étudier le liquide qui sort du derrière des puceroux. Et tiens, avec le sujet d'aujourd'hui, je ne peux pas t'entendre toi. À l'époque déjà, je me suis rendu compte qu'on était loin d'avoir les réponses à cette question. Donc j'ai répondu à cette étudiante, je ne savais pas très bien pourquoi, parce que la littérature n'était pas très fouillée sur le sujet. Alors lorsque j'ai voulu préparer cette vidéo, je suis retourné voir si de nouvelles découvertes avaient été faites et si je pouvais enfin apporter quelques éléments de réponse. Alors, par où on commence ? Alors toi, tu pourrais commencer déjà par me mettre un pouce bleu. On pourrait déjà rappeler que la poitrine, c'est un truc de mammifères. Comme les chiens, les lièvres, les éléphants ou les baleines, les humains font partie des quelques 6500 espèces de mammifères, des animaux qui ont notamment comme particularité d'allaiter leurs petits. Quelque chose que ne font donc pas les reptiles, les insectes, les oiseaux, les vers ou les amphibiens. Même si pour les amphibiens, j'ai justement publié cette découverte qui date de début 2024 et qui montre qu'un amphibien allait ses petits. Bon, ce n'est pas du tout la même chose qu'avec les mammifères, mais on va voir quand même la vidéo, elle est intéressante. À part quelques exceptions, toutes les femelles mammifères disposent de mamelles pour allaiter. D'ailleurs, mammifères signifie qui portent des mamelles, du latin mama, qui veut dire mamelle. C'est sans doute de là que vient d'ailleurs aussi le mot maman. Et c'est à l'inné que l'on doit cette appellation de mammifères. Les mammifères allaitent donc leur petit à l'aide d'un lait sécrété par des glandes que l'on retrouve que chez les femelles de cette classe d'animaux. Mais une différence majeure apparaît lorsque l'on compare les mamelles des femmes, on appelle donc des saints, et les mamelles des femelles des autres mammifères. Chez les autres espèces de mammifères, la poitrine ne se développe que durant la période de lactation. C'est pourquoi les mamelles des femelles d'éléphants, de singes ou encore de pangolins ne sont pas proéminentes. Une femelle n'ayant jamais eu de petit n'a tout simplement pas de mamelle développée. Alors que chez l'humain, la poitrine de la femme se développe indépendamment de la lactation et au cours de la puberté, en accumulant de la graisse. Et la taille et la forme est à peu près stable au cours de la vie. Oui, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment, la poitrine gonfle aussi durant la grossesse humaine et la lactation. Mais c'est une période passagère comme pour les autres mammifères. On compare souvent à raison l'humain avec les autres primates, et particulièrement les chimpanzés et les bonobos, avec lesquels nous partageons une longue histoire évolutive. Les femelles des bonobos ont des mamelles qui gonflent en période de réceptivité. Les spécialistes estiment que ces mamelles gonflées informent visuellement les mâles de la disposition des femelles à s'accoupler, mais ne seraient aucunement des stimuli érotiques. Et de plus, les mamelles rétrécissent en dehors de ces périodes de réceptivité. Force est donc de constater que la présence des seins qui restent hypertrophiés après la puberté, c'est une différence que nous avons avec les autres mammifères et les autres primates en particulier, au même titre que la taille de notre cerveau, ou la marche à pied verticale, ou encore le fait d'avoir un corps dépourvu de poils. Abonne-toi ! Pourquoi ces réserves de graisse sont-elles permanentes sur la poitrine des femmes ? Pourquoi, au cours de l'évolution de nos ancêtres, les femelles ont développé cette poitrine permanente ? Pourquoi on n'a pas conservé le même caractère que les autres mammifères, celui d'une poitrine qui ne gonfle que lors de la grossesse ? Sur ce thème particulier, j'ai trouvé une énorme quantité de travaux scientifiques. Certains avancent que la poitrine se serait développée il y a plus de 5 millions d'années lorsqu'on est passé de la marche à quatre pattes à la bipédie. À ce moment, la poitrine n'était plus cachée entre les pattes, comme c'est le cas pour les autres espèces de mammifères. Elle est devenue exposée aux yeux de tous. C'est sans doute alors qu'elle s'est développée. Mais on verra tout à l'heure que tout le monde ne partage pas cette analyse. Alors on en revient à la question du pourquoi elle est apparue. Eh bien, les chercheurs ont formulé un certain nombre d'hypothèses, mais ont aussi assez régulièrement démontré que ces hypothèses ne tenaient pas toujours debout. Je vous les présente quand même. Première hypothèse que j'ai trouvée, que les chercheurs ont formulée à une époque. Lors des prémices de notre espèce, la poitrine développée de manière permanente permettait à la femme de cacher son statut reproductif. Je veux dire par là, cacher aux autres si elle est en période féconde ou non. Je m'explique. Chez les mammifères, un comportement classiquement observé chez les mâles consiste à surveiller en permanence une ou plusieurs femelles que ces mâles s'accaparent afin de repousser les autres mâles et de s'assurer que la femelle n'ait pas de relation avec ceux-ci. Du point de vue de la femelle, c'est ennuyant parce que ça limite son épanouissement sexuel. Mais le mâle baisse sa surveillance lorsque la femelle est enceinte ou en lactation. Tout simplement parce qu'une femelle mammifère qui allaite, elle n'ovule temporairement plus et n'est donc pas féconde. Pas de risque pour le mâle dominant qu'un autre mâle vienne féconder sa partenaire. Ah, soyons clairs, c'est pas du tout une question de jalousie. Le mâle ne surveille pas vraiment pour éviter de se sentir cocu, mais pour éviter que la femelle ne soit fécondée furtivement par un autre. Oui, parce que ce premier mâle, il se retrouverait donc à protéger, à nourrir un petit qui est tout simplement celui d'un autre mâle. Et ça, c'est ennuyant du point de vue du mâle. Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'au cours de l'évolution des humains, la poitrine est une astuce qui aurait permis aux femelles d'augmenter le nombre de leurs aventures sans que le mâle du coin fasse trop sa loi. Les femelles qui avaient de la poitrine à tout moment auraient donc été moins surveillées et donc auraient eu plus d'accouplement. Mais cette hypothèse, elle a été écartée par les chercheurs pour plusieurs raisons, notamment parce que si un mâle ne la surveille pas, c'est qu'il considère qu'elle n'est pas réceptive. Et donc les autres mâles devraient avoir la même interprétation que lui et se détourner des femelles qui ont de la poitrine. Deuxième hypothèse que j'ai pu trouver dans la littérature. La poitrine développée, c'est avantageux pour l'enfant qui peut s'alimenter continuellement assis sur les hanches de sa mère. C'est moins d'effort pour la mère qui ne doit pas le porter jusqu'à ses mamelles. Cette hypothèse, elle se base sur le fait que les humains n'ont pas de poils, ce qui est unique pour les mammifères terrestres. Et donc nos petits ne peuvent pas se suspendre au pelage de leur mère pour téter. Pour compenser l'absence de poils, la poitrine se serait développée afin de permettre aux petits de manger depuis une position assise sur les hanches de maman. Mais cette hypothèse, elle ne tient pas vraiment la route non plus car les nourrissons en bas âge ne peuvent pas se tenir assis alors que c'est justement la période à laquelle ils doivent manger le plus fréquemment. Troisième hypothèse avancée dans la littérature scientifique pour expliquer les poitrines permanentes des femmes. La taille de la poitrine est un indicateur de la fertilité d'une femelle, de sa capacité à être une bonne reproductrice. Les chercheurs émettaient donc l'hypothèse qu'historiquement, les mâles préféraient des partenaires avec une poitrine car cela leur donnait l'indication d'une bonne mère pour leur futur petit. Ouais, alors, il y a plein de choses à dire sur cette hypothèse mais je vais tenter d'être synthétique. La première chose à savoir, c'est qu'il existe beaucoup de rapports scientifiques qui démontrent que le succès de reproduction est lié au taux de deux hormones. La progestérone et l'œstrogène, sous l'une de ses nombreuses formes. Plus ces deux hormones sont abondantes dans le sang d'une femme, plus grandes seront ses chances d'avoir un bébé après accouplement. Et une étude publiée en 2004 démontre que les femmes possédant un large tour de poitrine présentent des niveaux de ces deux hormones plus élevés, ce qui serait associé donc à une meilleure fécondité. Leur idée de ces chercheurs, c'est donc que les seins gonflés informent les mâles de la fertilité de la femelle. Mais problème, le premier en tout cas, c'est que les scientifiques ne sont pas tous d'accord, notamment ceux de cette étude très récente menée en Californie qui démontre le résultat absolument inverse. On peut en effet y lire qu'il n'existe selon eux aucune relation entre le tour de poitrine et la fécondité d'une femme. Pour être honnête, je n'ai pas non plus trouvé d'études qui démontrent le lien direct entre la taille de la poitrine et la fécondité ou la survie des nourrissons. Et même si c'était le cas, si effectivement une étude sérieuse devait démontrer que la survie des nourrissons était liée à la taille de la poitrine, bah on n'aurait pas encore démontré que c'est comme cela que la poitrine a été maintenue au cours de l'évolution d'Homo sapiens. Il faudrait encore démontrer que les mâles de l'époque ont privilégié les femelles disposant d'une poitrine développée. Puis je fais une précision importante, le volume des seins avant la grossesse ne conditionne en rien le volume de la lactation. C'est juste des tissus fibreux ou conjonctifs qui sont plus ou moins abondants chez certaines femmes. Donc pour résumer, on ne peut pas rejeter complètement cette troisième hypothèse. Quatrième hypothèse, indépendamment d'un lien entre fécondité et présence de poitrine, des chercheurs avancent que les femelles ayant disposé d'une poitrine développée auraient connu un meilleur succès reproducteur car les mâles de l'époque auraient été attirés par cette poitrine. En privilégiant les femelles ayant une poitrine développée, les mâles auraient opéré une sélection sexuelle sur ces femelles. Et au final, la caractéristique de développer une poitrine à la puberté aurait été conservée. Oui, beaucoup de chercheuses et de chercheurs affirment qu'au cours de l'évolution humaine, les seins permanents ont aidé les femmes à attirer des partenaires. Exactement comme les plumes des pans mâles, les seins servaient il y a longtemps peut-être comme message adressé au sexe opposé en mode « Eh regarde ça, j'ai des seins, je suis en bonne santé, reproduis-toi avec moi, t'es bébé, j'en prendrai bien soin ». Mais pour que cette quatrième hypothèse tienne la route, les chercheurs doivent démontrer alors que certaines qualités particulières des seins comme certaines tailles ou certaines formes plaisent plus aux hommes que d'autres. Et j'en arrive à la question « Existe-t-il un lien clair entre les caractéristiques mammaires et les goûts des hommes ? » Alors sorry, je vais vous décevoir, mais la science se dispute sur la réponse à apporter à cette question. J'ai consulté beaucoup d'études et la plupart de ces études se basent sur l'usage de photographies de femmes dénudées, souvent des photographies générées par ordinateur ou modifiées par ordinateur pour avoir plusieurs photos du même mannequin, du même personnage féminin, mais avec des formes corporelles variables. Et les participants devaient souvent répondre à des questionnaires pour évaluer leur attrait pour certains modèles. Certaines études étaient un peu plus comiques parce qu'elles faisaient usage de caméras qui suivaient le regard des participants. Vous voulez un échantillon de ces études ? C'est parti ! Dans cette étude de 2011, les chercheurs ont voulu démontrer scientifiquement les préférences de 36 hommes âgés de 22 à 42 ans en leur faisant regarder des photographies. Ils ont observé les mouvements de leurs yeux par caméra et sont parvenus à démontrer qu'ils ont passé plus de temps sur les photographies de femmes qui avaient un tour de taille étroit, en tout cas plus de temps que sur celles qui avaient un tour de taille plus large. En revanche, les scientifiques n'ont montré aucune préférence chez ces hommes pour aucun des trois tours de poitrine proposés. Alors plutôt petites ou larges poitrines ? Les études scientifiques se contredisent toutes. Selon cette étude, les hommes préfèreraient les poitrines larges, mais selon celle-ci, ce sont les poitrines de taille intermédiaire qui sont préférées. Et selon celle-là, ce sont les poitrines de petite taille qui auraient les préférences des hommes. Cette étude-ci nous permet aussi d'avancer dans notre compréhension de l'origine de la poitrine permanente des humains. Elle compare les goûts des hommes provenant de différentes régions du monde, Amérique du Sud, Afrique et Europe. Et elle démontre que ses préférences pour les tailles de poitrine sont aussi culturelles. Et les chercheurs doivent rappeler que dans certaines zones du monde, la poitrine n'a pas un caractère aussi érotique que dans d'autres. Ce qui d'ailleurs met à mal notre hypothèse. Dans cette recherche, on peut lire que le statut économique conditionne aussi les préférences masculines pour la forme et la taille des poitrines. Les chercheurs montrent que les hommes au statut social plus aisé préfèrent en moyenne plutôt les poitrines de petite taille. Enfin, j'épingle cette étude qui m'a étonné car ces chercheurs y démontrent que les hommes qui ont des attitudes sexistes et hostiles envers les femmes préfèrent les poitrines de grande taille. Voilà, ces études permettent de mieux comprendre l'origine de la poitrine permanente, ce qui est une spécificité humaine. Si la science confirme que la poitrine est attirante aujourd'hui pour l'homme, rien n'est sûr pour les préhumains. De plus, rien n'indique que la taille de la poitrine ait été un facteur de sélection sexuelle exercée historiquement par les mâles il y a plusieurs millions d'années puisqu'aujourd'hui, en tout cas, la taille n'a pas d'importance dans de multiples situations. Peut-être que finalement, la réponse à notre question de départ, elle se trouve dans cette récente recherche qui avance que le développement permanent de la poitrine, mais aussi des fesses, ne serait que la conséquence de l'alimentation d'un de nos ancêtres, le bien nommé Homo ergaster. Ces chercheuses avancent en effet qu'il y a deux millions d'années, avec l'augmentation de la consommation de viande, les corps féminins auraient produit de plus grandes quantités de certaines hormones, comme la déhydroépiandrostérone. Cette hormone provoquerait l'accumulation de graisse dans ces deux régions du corps, menant à une hypertrophie permanente de la poitrine. Et puisque les autres primates n'ont pas connu cette hausse de la consommation de viande dans leur évolution, ils n'ont jamais développé de poitrine permanente. Toujours selon ces deux chercheuses, les seins auraient ensuite été récupérés par d'autres fonctions, comme celle d'attirer des partenaires et indiquer leur état biologique. En conclusion, les poitrines permanentes sont le propre de l'espèce humaine. Alors que les mamelles jouent quasi exclusivement un rôle fonctionnel dans la lactation et les soins aux nourrissons, seul l'humain semble porter son attention sur la poitrine féminine. On ne sait pas très bien pourquoi ni d'où vient cette poitrine permanente. Nous avons des pistes, certaines hypothèses sont d'ailleurs toujours en lice et doivent être confirmées dans de prochaines études. Il semble clair que de nombreux facteurs, notamment culturels, impactent l'attraction mammaire observée chez l'homme, un phénomène qui reste unique parmi les animaux. Clique sur le gorille pour t'abonner et soutenir le gros travail que j'ai fourni pour préparer cette vidéo. Mets-moi un pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et voici une autre de mes vidéos pour te permettre de poursuivre ton voyage avec moi dans le monde de sciences vétiales. Prends soin de toi et des autres. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada